Sylvie Vartan confrontée une nouvelle fois à la guerre qui l'oppose à Laetitia Hallyday Un an et demi après la mort de Johnny Hallyday, les aînés du rocker et sa veuve se déchirent toujours au sujet de l'héritage. Mais pas que. Cette fois-ci, si est-il la première femme de Johnny, Sylvie Vartan, qui redoute de ne pouvoir interpréter sur scène les titres de l'album de reprise de Johnny Hallyday, comme rapporte le Parisien paru samedi 9 mars dans les kiosques. Avec toi, un opus sorti le 30 novembre dernier dans lequel elle reprend Gabriel, la musique que j'aime ou encore retient la nuit. Le 23 octobre prochain, elle doit donner un concert au Grand Rex, lors duquel elle interprétera certains de ses titres. Un show qui pourrait ne jamais avoir lieu. Pour Sylvie Vartan, certaines décisions vont à l'encontre des volontés de Johnny, disparue le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans. Sylvie a d'abord été atterrée puis très triste, a confié son avocat Roland Perez. Elle se dit que Laetitia Hallyday fait tout le contraire de ce qu'aurait fait Johnny s'il avait été vivant. Lui était super content que les gens reprennent ses chansons. Deux autres spectacles sont, également, menacés par des actions en justice de Laetitia Hallyday et Sébastien Farran. Il s'agit du spectacle L'Idolée des Jeunes, une comédie musicale, et des concerts de Jean-Baptiste Guégan, sosie vocale du chanteur qui doit se produire dans différents zéniths, cette année. Laetitia Hallyday. Sous-titrage ST' 501